Voilà, contact des fins sur vidéo, on est le 18 mai 2021. Ok, donc si je parle pas, je me concentre. Ouais, ça marche, je peux te suivre. Alors, il est déjà là, il a une façon bizarre de se présenter, pourquoi pas. Ok. Alors, il se... En fait, il a une façon très bizarre de me saluer. En fait, il arrive, si tu veux, il met les bras, tu sais, le long de son corps, et il s'abaisse. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, il n'a pas mis beaucoup de temps pour venir. Je pense qu'il devait être dans les barrages, déjà. Il dit, j'ai répondu à l'appel. Ah, ok, ouais, c'est cool. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la façon qu'il me salue. Il s'abaisse, et je sais pas pourquoi, il insiste beaucoup sur ça. Ouais, c'est possible, ouais. Je crois comprendre. Bah, moi, honnêtement, c'est peut-être pas ça, c'est juste mon interprétation, mais moi, ça me fait penser, tu sais, au salut de, tu sais, les sports de combat. Ouais, c'est ça. C'est ça ? Mais du coup, c'était quoi, karaté, judo, j'en sais rien ? Ah non, c'est pas du tout karaté, judo, mais c'est de la boxe. Ouais, d'accord. Ça me tombe pas. Ok. Ah, il est content qu'on ait trouvé. Ok. Alors, la première chose, c'est qu'il dit, bon, il dit, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Ah, ça. D'ailleurs, il le répète plusieurs fois. Et de ce qu'il me transmet aussi, tu vois, il met la main sur le cœur et il dit la famille. La famille. Ok. La famille. La famille. La famille, c'est agrandi ? C'est quoi cette histoire ? Ouais, bah oui, oui. Enfin, du coup, moi, j'ai eu un fils il y a six mois. Voilà. Et tu as déjà une fille ? Exactement, ouais, ouais. Ouais, parce qu'on montre une fille plus grande, là. Exactement. Ouais, la famille, la famille très importante, en tout cas, pour lui, tu vois, il est très ému, il montre pas ses émotions, mais il est très ému, il a les larmes au bord des yeux, il se retient, ouais, il est très ému de tout ça. D'accord. La famille très importante, en tout cas. Ouais, ouais, carrément. Je sais pas c'est dans quel sens, mais il montre qu'il est entouré de femmes. C'est trop ça, ouais, moi je comprends, ouais, ouais. Il montre ça. Bon, il en rigole, bien sûr, c'est sur le ton de l'humour, il dit, c'était pas pour me déplaire, c'était pas pour me déplaire, j'ai dit. Ouais, 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 c'est clair, ouais. Mais, ouais, je vois vraiment quelqu'un, tu sais, avec la main sur le cœur, très, j'ai envie de dire, sage, mais par contre, son caractère, il a un bon tempérament quand même. Bah, c'est, enfin, tout le monde disait que c'était quelqu'un de sage, en fait. Ouais, c'est ça, très sage. Ouais. Quelqu'un de très sage, mais alors, par contre, quand il faut envoyer péter. Après, moi, personnellement, je l'ai jamais vu en colère ou quoi de ce soir, on l'a toujours connu calme. Ouais, de ce qu'il me dit, c'était plutôt rare. Ouais. C'était rare, mais après, je pense que du coup, plus il a grandi, plus il s'est assagi, de toute façon. Mais quand il était plus jeune, quand il était plus jeune, il me montre que c'était quand même une petite tornade. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, ouais, de ce qu'il me donne. Mais ouais, c'est vachement, parce qu'il me montre là, si tu veux, sa jeunesse et de comment il est maintenant. Et il y a une sacrée évolution. Honnêtement, ouais, ouais. J'y dirais même, ça me fait même penser, tu vois, à une énergie spirituelle, tu vois. Bah, c'est exactement ça. C'est vraiment proposant, ouais. Mais il était connecté à ça, de ce que j'ai appris, moi, après, par la suite. Je ne savais pas, mais je n'ai appris pas. Par la suite, il était connecté à ça, quand même. Ouais, j'en ai les frissons, tu vois. Ah, d'accord. C'est fort, c'est puissant, là. Ça passe bien. D'accord. Attends, je laisse passer l'émotion. Ouais, ça marche. Ça me crispe tellement j'ai les frissons. Parfait. Jusqu'à dans les cheveux et tout, à la vache. À la vache, ouais. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Non, c'est bizarre. Il me montre juste une fleur. D'accord. Juste une fleur. C'est une fleur un peu rouge, je dirais. Ok. Tu vois, les fleurs, est-ce que tu aimes les fleurs, je sais pas. Ouais, oui, oui, j'aime bien les fleurs, mais alors, ouais. Mais si, si, enfin, c'est vrai que j'aime beaucoup les fleurs, ouais. La nature, les fleurs et tout ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Simon ou Simone, ça te donne quelque chose ? Ah, Simone, ouais. Ouais, ça me parle, ouais. Il part, en fait, c'est très bizarre. Il part sur autre chose, mais il y a quand même cette fleur qui reste. Il y aura quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose en particulier par rapport à ça. Bon, après, moi, j'ai un... Enfin, effectivement, il y a un truc avec une fleur, mais c'est pas du tout par rapport à lui, par contre. Mais effectivement, il y a quelque chose avec une fleur. Moi, je comprends très bien, mais c'est pas par rapport à lui. Je sais pas si je peux te le dire ou pas, mais voilà. Non, attends, on va voir. Ok. Enfin, et même, si, enfin, excuse-moi parce que tu dis Simone, et enfin, je sais que, enfin, on a récupéré, en fait, Simone, c'était la grand-mère de mon mari. Et si tu veux, on a récupéré son rosier qu'on a planté, qu'il prenait pas chez ma belle-mère, dans le sud. En fait, on l'a ramené là, en région parisienne, et il se trouve que, ben, en fait, le rosier a vachement bien pris. Son rosier a vachement bien pris chez nous, quoi. D'accord. Ouais, ok. Ok. Mais après, j'ai un autre truc aussi, mais... Tu voyages, là ? C'est quoi cette histoire de voyage, là, du coup ? Oh, pas du tout. C'est quoi cette histoire, là ? Le voyage... Ah, après, ça peut être déménagement, attention. Ouais, c'est vrai, j'ai... Ouais, j'ai déménagé, ouais, il y a deux ans. Il y a deux ans, et tu comptes... T'as acheté ? Ouais, on a acheté, ouais. Ouais, ok. Oh, la photo qu'il y a de... Il dit, j'ai une regrette en rien tout ce que j'ai vécu. D'accord. Ouais, c'est vraiment très spirituel, parce qu'il dit, tout a été apprentissage. Ah, putain, ouais, c'était un lui. Il veut que tu prennes conscience que tu es quelqu'un d'unique. Oh, c'est mignon. Ok. Il veut peut-être que tu prennes confiance en toi, que tu... Tu vois ? D'accord. Que tu prennes conscience de ta lumière intérieure. Oula. Merci. Il te répète et il te dit félicitations. Ah, c'est... Ouais, parce que du coup, ça s'est croisé. Enfin, malheureusement, ça s'est croisé. Enfin, on n'a pas eu le temps de se voir. Ça a été très rapide. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Son décès, en fait, ouais, ça a été vachement rapide. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps. Enfin, voilà, on ne sait pas plus de quoi, malheureusement. Ouais. Son état, apparemment, s'est dégradé. Ouais. D'accord. C'est... Ouais, un jour, il va bien et... C'est comme si, tu vois, il va bien et le lendemain, il est à l'hôpital, tu vois. Ah, d'accord. OK. C'est vraiment... Ça a été... Je pense qu'il le savait déjà, tu vois, mais au final, après, ça... Ouais, c'est la question qu'on se pose, en fait. C'est ça, c'est ce qu'il le savait ou... Parce que, enfin... C'est exactement la question qu'on se pose. Je pense qu'il le savait, hein. En tout cas, c'est le santé, hein. Ouais. Ouais, je sentais que quelque chose n'allait pas. D'accord. Ouais, donc, tu vois, ça confirme. Ouais, parce que c'était la question, en fait, qu'on se posait vraiment, ouais. Ça répond, ouais. À ça. Mais après, il n'était pas dans le sens où... Il sentait que quelque chose n'allait pas, mais il était loin de se douter que ça allait aller... Ouais. Mais, par contre... Ouais. Il sentait que son heure n'était pas loin. Voilà ce qu'il me dit. Ouais, ça m'étonne pas, je pense. Ouais. On a allumé beaucoup de bougies, apparemment. Il me montre un... Je ne sais pas si... Il y a quelque chose avec beaucoup de bougies en sa mémoire. Ouais. Oui, c'est ma mère. C'est beaucoup de toi. Ouais. Il y a beaucoup. En tout cas, il embrasse. Il vous embrasse. Et puis, c'est aussi en guise de remerciement, tu vois, pour justement les intentions, les prières, les bougies, tout ça, tu vois. OK. Ouais, je dirais ma mère. Mais il y a peut-être même quelque chose aussi de plus, je veux dire, religieux. Il y a quelque chose aussi. Parce qu'on montre vraiment une pièce, tu sais, avec... Je ne sais pas si c'est une statue ou un tableau avec... Et puis, il y a plein, 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 plein de bougies, tu vois, donc... Bah, c'est sa photo, en fait. Ma mère, elle a imprimé son portrait, en fait, avec une bougie. Et si tu veux, enfin, un jour, elle avait une lumière qui s'est... Alors, qui n'est pas... Je ne sais plus comment elle m'a raconté ça, mais en fait, en gros, il y a une lumière qui s'est propagée sur cette photo-là. Enfin, qui est dans le pouvoir. Et c'était vachement lumineux, en fait. C'est vrai qu'il faut être très attentif à tous ces signes-là. Ouais, ouais. Ils communiquent beaucoup avec tout ça. Ouais, ça ne m'étonne pas. Mais, alors, je pense que ça doit être par rapport, du coup, à ce qu'il faisait, tu sais, la boxe et tout. Mais on me montre, tu sais, quelqu'un, je ne sais pas, rebouteux, ostéo, enfin, tu vois, qui le masse. Bah, en fait, il était, si tu veux, il était, comment dire, il avait une collègue, enfin, lui, enfin, il a une collègue, quoi, qui, si tu veux, elle, enfin, elle est masseuse, quoi, mais on pense qu'elle a un don avec ses, justement, elle a un pouvoir, enfin, on pense qu'il y a un truc avec ses mains du magnétisme, enfin, quelque chose. Et ils étaient vraiment, ben, excusez-moi l'expression, mais en cul et chimiste, tous les deux, quoi. Ouais, donc, ça ne m'étonne pas. Ça me parle d'assez. Ouais, c'est vrai, il dit heureusement qu'elle était là pour ça, parce que... Il dit déjà, je commence à être un compote. Mais il y a eu une période, peut-être plus jeune, ou je ne sais pas si tu es au courant, où il aurait fait, je ne sais pas, un burn-out, ou quelque chose. Il n'a pas eu une période de ras-le-bol ? Alors là, je n'en ai aucune idée, non, je suis peut-être au courant. C'est bizarre qu'il me parle de ça. Parce que c'est quelqu'un qui avait énormément, mais quand je dis énormément de projets, c'est vrai qu'il y en avait des tonnes. Même avant de partir, la fin, on dit qu'il parte, il y en avait, mais on a découvert qu'il était sur plein, plein de projets, quoi. Et c'est même beaucoup trop, enfin... Ouais, de ce qu'il me donne, il dit oui, ça ne s'arrêtait pas, et puis il montre le cerveau qui... Il n'arrêtait pas, quoi. Il y avait trop, même, beaucoup trop, quoi. Mais en fait, du coup, avec le recul, quand il me dit ça, je n'ai pas l'impression que ça le concerne, lui. D'accord. Ça peut te concerner toi, ou du coup, vu qu'on a parlé de ta maman. Ouais, bon, oui, oui. C'est possible aussi, moi, que ce soit moi, mais je ne suis pas dans mon état de burn-out. Tu vois, moi, je le prendrais aussi, du coup, préserve-toi, ou tu vois. D'accord. Pose-toi, repose-toi peut-être, tu vois, c'est peut-être... Ouais, ça me parle, ouais. Il dit, oui, j'ai retrouvé du monde, mais j'ai préféré venir seul. Ah, ok. Ouais, je me posais la question. D'accord. Oui, il a retrouvé du monde, mais là, c'était son moment, voilà. D'accord, ok. J'ai préféré venir seul. Mais de ce que je ressens, de tout ça, il a retrouvé effectivement du monde, pas mal de monde d'ailleurs, pour être précis. D'accord, ouais. Et il y a même des enfants. Ah, d'accord. Alors, ça peut être des enfants partis, ça peut être des fausses couches aussi. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, ouais. Enfin, je sais que dans leur famille, il y a eu un bébé... Enfin, il y a eu une mort subie d'une nourrisson. Ouais, bon, bah, c'est bon. Et moi, j'ai fait une fausse couche. Ouais, bon, bah, voilà. Ok. Mais en tout cas, ouais, il va très, très bien. Et il est déjà... Ok. ...très bien évolué. Ah, c'est fou, ouais. Ouais, il a déjà une très bonne énergie. Pourtant, il est parti il y a combien de temps ? Eh ben, c'était en décembre 2020, ouais, il n'y a pas si longtemps. Ah, ouais. Ouais, c'est tout récent, ouais. Euh, bah... Ouais, tu vois, ça m'épate, hein. Ouais, ouais. Franchement, ouais, vache. Il a une énergie vraiment très reposante, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est l'effet qu'il faisait. Ouais, c'est ça. T'as envie de lui parler, hein. Bah, c'est exactement ça. Ouais, c'est dingue. Mais très spirituel, parce que de ce qui me montre quand je vois de son vivant, son aura, elle était bleu-violette. Ouais. C'est la spiritualité aussi, la médiumnité, c'est, ouais. D'accord. J'entends des miaulements de chat. Ah, de chat ? Ah ouais. Ok, ouais. Bon, ça, je crois. Ça, pourquoi ? Peut-être. Ouais, il rigole aussi. Ouais, parce que c'est une anecdote, enfin, voilà, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait, grâce à un reportage qui était passé sur Brut, de ce qu'à l'époque, dans sa jeunesse, ce qu'ils avaient fait, quoi. Et, en fait, bon, malheureusement, le reportage, il est sorti quand, bah, lui, il était décédé, quoi. Et, en fait, il raconte une anecdote avec le chat, et je n'étais pas au courant, en fait, et ma mère non plus. Et, en fait, ça m'a fait tellement rire. Tu vois. Elle me fait sûrement un petit clin d'œil à ça. Ouais. Donc, encore une fois, il remerciait pour tout ce qu'on a fait en sa mémoire. Ah, ok. D'accord. Il remercie beaucoup pour ça, ouais. Ouais, ok. Il ne faut pas s'en faire. En gros, ça l'a plu. Ça lui a plu. Ah, c'est vrai ? Ouais, parce que, ouais. Ok. Il vous envoie plein de cœur, en gros. Il vous aime, quoi. C'est vraiment ça. Et, tu vois, il dit même le mot gratitude, tu vois. On ressent vraiment la sagesse. Il a des paroles très sages. Gratitude. Voilà ce qu'il dit. Ok. Philippe, ça donne quelque chose ? Tu m'as dit quoi ? Philippe. Ah bah oui, oui. C'est mon mari. Ton mari ? Je le dis tailleur. Ton mari ? Ouais. Pareil qu'il se repose, ton mari. Ouais, ok. Il a changé de travail ou il va changer de travail ? Ben, écoute, c'est pas prévu. Retiens, mets ce que je t'ai dit. Ok, ça marche. Ouais, il y a de bonnes choses pour lui. Très bonnes choses. D'accord. Et de son énergie, l'énergie, ouais. Ouais. Il est connecté aux animaux, à la nature, à tout ça. Ben, c'est exactement ça, ouais. T'as tout dit. Au niveau de son aura, ça marque beaucoup, en tout cas les animaux. D'accord. Ouais. Il y a une connexion, il y a une connexion entre lui et tout ça. Ok. Ça va être son moyen, vraiment, à lui, du coup, de bien se ressourcer. Ça lui fait du bien, quoi. Ben, ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Voilà, et qui, du coup, qui garde ça en tête ? Ok. Ça l'aidera beaucoup. Ouais, je le dirai. Et j'ai entendu. Et on ne l'oublie pas. Voilà. Ok. Et on lui tape, tu sais, sur l'homoplate. J'entends, embrasse la petite pour moi, il dit. Ah, d'accord. La petite, il dit. Mais qui c'est qui a fait ou qui fait de la boxe, du coup, aussi ? Qui a voulu peut-être faire comme lui ou suivre comme lui ou… Ben, il a… En fait, c'est deux frères… Ah, non, surtout un autre frère. Un autre frère à lui qui a fait encore de la boxe, mais pas en pro, quoi. Ouais, 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 non, ce n'est pas forcément en pro. Ouais, et puis, non, l'autre, non, ce n'est pas de la boxe. Donc, c'est son frère, d'accord. Ouais. Voilà, c'est après, je pense que c'est vraiment pour dire que je n'oublie personne, tu vois. D'accord. C'est vraiment ça. T'es sûre que tu voyages pas ? Non, moi, non, je ne suis pas spécialement fan de voyages, quoi. Ben, retiens-le, alors. Retiens-le, quand même. Ok. Est-ce qu'on me montre un avion ? D'accord. Alors, là, je pense qu'il doit faire référence à un souvenir, mais là, honnêtement, il me montre, tu sais, les orties, les plantes. D'accord. Il montre un gros truc d'ortie. Je pense qu'il doit faire référence à un souvenir, tu sais, on tombe dedans, on se fait pliquer par les orties. Ouais, 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 c'est possible, ouais. Ça me fait penser à ça, honnêtement. Après, comme il ne montre que l'image-là, c'est plutôt compliqué. Ouais. On va déduire quelque chose, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il te remercie d'être, j'entends, autant à l'écoute et aussi ouverte. Voilà ce qu'il dit. Ah, ok. Et il dit, et il veut vraiment que tu prennes conscience, tu sais, il revient sur ta lumière intérieure, etc., etc. Et il dit, c'est pas donné à tout le monde. D'accord, ok. Non, parce que je refoule certaines choses, donc il y a des trucs qui me font peur et je, voilà. Ouais, je pense, ouais. Ça ne m'étonne pas. Qui c'est qui aimerait bricoler, qui avait un atelier qui bricole ? Quelqu'un qui bricole ? Ouais. Alors là, du coup, ce serait plus dans la famille de mon mari, je pense, à son père, peut-être ? J'allais dire, en fait, c'est très bizarre, parce que quand on me montrait cet atelier, ce petit truc qui bricole et tout, je voyais ton mari en arrière-plan, donc ça ne m'étonne pas. D'accord, ouais. Ouais, il y a son père, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pareil, je pense que c'est son papa qui lui disait, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire que lui aussi, il y a du monde derrière lui, autour de lui, etc. D'accord. J'ai mal compris. Hélène ou Hélène, peut-être ? Hélène, Hélène, non, ça ne me dit rien. Qu'il y avait peut-être dans le domaine, je ne sais pas, de la boxe, ou je ne sais pas, quelqu'un qui avait autour de... Ce n'est pas Marlène, non ? Plutôt. Même autour de la boxe, non ? Honnêtement, c'est possible. Marlène, ça serait possible, mais je ne vais pas t'affirmer, parce que... Ouais, d'accord, parce que Hélène, Hélène, ça ne me dit rien du tout. Hélène, Marlène... C'est possible, honnêtement, c'est possible. Mais ça serait qui, cette Marlène ? Bah, du coup, ça sert. Hum... Ouais, je ne vais pas t'affirmer le truc, je vais essayer de lui demander quand même... Ouais, ok. Et c'est la personne qui le massait, elle s'appelle comment ? Isabelle. Non, non, non. Ce serait plus Marlène, alors. Parce que, enfin, je sais que... Enfin, je ne sais plus, il ne l'appelait pas comme ça, mais sa soeur Renée l'appelait L'Hélène, donc, je ne sais pas, hein, il l'appelait comme ça. Ah ! Ah oui, bah, je ne cherche pas. Ah oui, bah, c'est sûr, c'est ça, ouais, tu vois, j'en ai les frissons. D'accord. Ah bah oui, oui, du coup, ce n'est pas Marlène que j'ai entendu, mais L'Hélène ou... Ouais, ça ne se cherche pas. Ouais, c'est ça. Oui, il sourit. D'accord. J'entends paix, paix sur vous. Paix sur vous. Ok. Paix sur vous, ouais. Paix sur vos vies. Je ne sais pas pourquoi, mais il me montre qu'il jette une pièce et il fait un pile ou face. Ah. Ok. Je pense qu'il doit faire référence vraiment à des souvenirs, des choses qu'il a vécues, tout ça, honnêtement. D'accord. Tu as des questions à lui poser ? Est-ce que j'ai des questions ? Bah, c'était surtout, ouais, savoir s'il savait quoi, enfin, du coup, ça a répondu à ma question. Mais il est parti de quoi, du coup ? Bah, en fait, il a fait un AVC hémorragique. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ok. Voilà. Et donc, bon, on ne savait pas. En fait, pour nous, c'est très bizarre parce qu'il a fait des choses qui nous laissent penser quand même qu'il était au courant qu'il allait partir. Enfin, c'est un peu bizarre. Bah, il le sentait, ouais. Et puis, il était malade, enfin, les derniers jours, il n'arrêtait pas de tousser. Ouais, c'est ça. En fait, il... Et du coup, c'est ça. Il était très, très fatigué. Enfin, les semaines d'avant, il était très fatigué. C'est ça. C'est ça, voilà. Parce qu'il s'était fait tester. Voilà. Il me montre qu'effectivement, il était déjà fatigué avant et tout. Et c'est pour ça qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Ouais, ouais. Tu vois. Et c'est pour ça que j'avais cette sensation de je vais bien et le lendemain, je me... Tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Ouais, ok. Ok. Ça ne m'étonne pas. Mais pour te dire à quel point il va bien, il est déjà bien évolué. C'est que, honnêtement, c'est très, très rare. C'est que je n'ai pas eu de douleur du contact. Tu sais. Je n'ai pas eu de mal à respirer. Je n'ai pas eu de mal à le ventre. Je n'ai pas eu de mal à la tête. Rien du tout. C'est pour ça... Et honnêtement, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Ok. Ouais, bah, c'est pas étonnant. Donc, c'est qui va très, très bien. Ok. C'est déjà... Il a déjà accepté beaucoup de choses et il apprend très vite. D'accord. Sinon, non, je n'ai pas de... Pas de trop de questions. Si, par rapport à son fils, il a un des fils qu'il n'a pas beaucoup connu. Enfin, on n'a pas trop de contacts. Enfin, je ne sais pas si on doit quand même continuer à... C'est un peu compliqué, la situation est un peu compliquée. Mais je ne sais pas si on doit... Si je dois quand même renouer le contact ou pas avec son fils aîné, quoi. Mon cousin. Parce que j'ai essayé, mais il ne me paraît pas. Ouais, c'est ça. J'allais dire exactement la même chose. Parce que j'ai l'impression que toi, tu as essayé ou tu vas essayer, que lui n'est pas réceptif, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, je ne sais pas si on doit continuer. En tout cas, il a l'air fermé. Honnêtement, c'est à ton ressenti. Ok. C'est si tu en as envie, fais. Sinon, non, personne ne t'offreira. D'accord, ok. Ouais, j'entends que tu as d'autres préoccupations. Ouais, ouais, ok. Donc, tu ne prends pas la tête là-dessus avec ça. D'accord. Mais quand même, pour nous, la famille, c'est vrai que du coup, c'est important quand même. Mais bon, vu ce qu'il a fait, quand il a su que son père était mort, il ne l'a pas... Il l'a appris à travers les réseaux, enfin, il ne l'a même pas... Ouais, ouais. Après, ça a l'air d'être quelqu'un de très renfermé quand même. Ouais, mais tu vois, il s'est manifesté que pour l'héritage, quoi. D'accord, ouais. Voilà. Ouais, il dit que ça a toujours été très compliqué. D'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, ouais, j'entends que les chemins se séparent, pardon. Ouais, ok. Il me montre beaucoup d'arbres, des arbres... Il me montre des mirabelles, il me montre, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Là où on est, il y a beaucoup de... Beaucoup d'arbres, on n'est pas loin de la forêt. Ouais, ça ne m'étonne pas. Il me montre un grand terrain avec des chiens qui courent. Ah, avec des chiens qui courent, ok. Vous n'avez jamais eu de chien, vous, peut-être ? Si, moi, j'ai un petit chien papa qui est parti un mois après-midi. Et vous l'emmeniez courir ? Ben, surtout quand on part en vacances. Là, les derniers temps, depuis qu'on a emménagé, non, malheureusement, parce qu'il avait une maladie qui fait qu'il courait moins, quoi. Ouais, mais peut-être avant, c'est... Mais sinon, c'est peut-être avant, ouais. Quand on était dans la nature, on le lâchait, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est... Du coup, qu'il est décédé ? Ouais, ouais. Ouais, donc du coup, je pense qu'il vient faire un petit coup pour... D'accord. Ouais, c'est ça. En tout cas, mon petit plus jeune, il avait l'air de bien courir, hein. Ouais. Ouais, tu vois, je rentends, repose-toi. Repose-toi. Ah, qui m'a... Ouais, ouais, ouais. Souvent, on me dit, on me dit, moi, moi, je suis réactive, quand même, ouais. Ouais, mais... Ouais, 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 ouais. Oui, mais là, là, tu dois te reposer un peu. D'accord. Ok. Je vais prendre le temps. J'entends Namasté. Ouais, il va devoir repartir. Ok. Dernière question, une dernière chose peut-être à lui dire. Je vais être qu'il a un message pour ma mère. Il montre qu'il se présente à côté d'elle, je ne sais pas, c'est un ciel... Il montre ta mère assise. Il montre ta mère assise sur un fauteuil, un siège, et il montre qu'il est à côté d'elle. Pareil, il met la main sur son dos, il dit, je te surveille. Ok. C'est vraiment qu'il dit ça, ouais. Et de ce qu'il dit, c'est très bizarre, c'est qu'il est en train de me montrer... Il est en train de me montrer un homme avec une longue barbe blanche. Ah bon, ok. D'accord. Non, je ne vois pas qui c'est. Ouais. Mais j'ai l'impression que cet homme... Honnêtement, c'est très bizarre. J'ai l'impression que cet homme, c'était quelqu'un d'important. Ok. Avec une longue barbe blanche. Ouais. Je pense que là, on part vraiment dans des trucs vraiment très, 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 très spirituels, donc... Ouais, ok, ça marche. Je ne sais pas ce que ça ne me dirait du tout. En tout cas, c'était un plaisir. Ah bon, bah tant mieux, ouais. Ils vous embrassent tous. Ouais, Kabbalah aussi, hein. Moi, je pense qu'il... Il le voit, ou je ne sais pas, ou... Oh, alors ça... T'inquiète pas pour ça, va. D'accord. Ça y est, il vient de repartir. Juste avant de repartir, il a... Justement, il a fait le signe sec, les yeux, les deux doigts devant les yeux. Je te guette, tu vois. Ouais, mais... Je vous vois, tu vois. C'est trop lui, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ce geste a été marquant, parce que j'ai senti que je te transmette, hein. Il a fait comme ça, tu vois, et en partant, vraiment, je t'ai surveillé, hein. Ouais, parce que quand j'étais petite, c'est pareil. Enfin, je sais qu'il me surveillait, même de loin, enfin, il avait toujours un oeil, quoi. Ouais, bon, tout à fait, c'est ça. Ouais. Super. Ouais, super. Alors, hop.